Dans la maladie d'Alzheimer, la protéine Tau s'agrège dans le cerveau des malades. Cette protéine, nous avons montré, et d'autres laboratoires dans le monde ont montré, que cette protéine agrégée se propage de neurone à neurone dans le cerveau. Jusque-là, ce n'est pas très méchant, sauf que pendant cette propagation, ces agrégats de la protéine Tau se multiplient. On part d'un agrégat et on se retrouve avec des dizaines d'agrégats. Ces agrégats sont pathogéniques, c'est-à-dire qu'ils entraînent la mort des neurones lorsqu'il y en a de trop dans ces neurones dans le cerveau. Une des étapes clés dans la propagation des agrégats de la protéine Tau pathogénique d'une cellule affectée à une cellule saine, c'est la fixation de ces agrégats de la protéine Tau qui partent de la cellule affectée et qui atteignent la cellule saine. Nous avons identifié les récepteurs, les cibles, en fait, de cette protéine Tau agrégée. C'est très, très important pour le traitement des malades. Pourquoi ? Si on bloque la fixation des agrégats de la protéine Tau à des cellules saines, on empêche les cellules saines de devenir malades. Le fait d'avoir identifié les partenaires des agrégats de la protéine Tau, qui sont en fait des protéines membranaires, nous permet de concevoir des leurres qui vont interagir avec les agrégats de la protéine Tau et empêcher la fixation de ces protéines Tau à des cellules neuronales saines. Les résultats que l'on a obtenus ont été obtenus avec des cellules, des neurones de souris. Ce travail sera reproduit avec des cellules neuronales humaines. J'espère qu'on arrivera à avoir des leurres à potentiel thérapeutique d'ici peut-être 5 à 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada